Quand l'ennemi veut me faire tomber, je lève les yeux vers les montagnes, vers le soleil et la justice. Il calme les vents et les tempêtes, il calme mes peines et mes tourments. Il n'a qu'à dire ce mot pour que ma situation change, c'est pourquoi je ne crains rien, moi je ne crains rien. Non, je ne crains rien, parce qu'il est sur le trône, alors je marche, je marche, je marche, je marche, je marche, je marche, je marche avec assurance, parce qu'il est sur le trône. Nous sommes au lundi de Bâques. Et donc notre thème doit avoir un rapport avec la résurrection du Christ. Jésus est vivant, ça veut dire qu'il est sorti du tombeau, ça veut dire qu'il a vaincu tous les obstacles de nos vies. Nous, notre appel, c'est d'évangéliser par le chant. Ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en mode évangélisation. Et en mode évangélisation, tu dois aussi dominer de ce que tu as. il est un thème, le thème Jésus est vivant le service que nous sommes nous faisons pour nous véritablement un champ d'émission et la réalité de ce qu'on sait à Paris nous l'avons ressenti par le biais d'une intuition mais aussi par le biais des expressions que les autorateurs plusieurs autorateurs ont exprimé qui ma foi n'arrive pas à venir pour rire il y a beaucoup qui n'arrivent pas à venir avec Nouria et qui ont suggéré qu'il y ait un programme qui leur permet de vivre aussi cette réalité voilà et donc nous le faisons pour le moment c'est la troisième édition mais quand le Seigneur nous dira stop on va l'attraper pour Dieu, je l'ai toujours dit pour Dieu c'est le meilleur parce que celui qui nous approvisionne c'est Dieu ça ne vient pas d'un humain et donc si lui il choisit une belle salle je pense que peut-être je dois faire peut-être je ne sais pas si tu dois faire le petit témoignage de notre venue ici c'est-à-dire il faut savoir que Dieu c'est qui est beau il aime et nous nous avons l'expérience comme mon mari a dit nous sommes des missionnaires et notre expérience de Dieu nous a démontré que Dieu peut donner au-delà ça il faut que les gens le retiennent en tout cas quand mon mari et moi nous voulons faire quelque chose on fait tout ce qui est beau pour le Seigneur cette mission c'est l'évangélisation et c'est les arbres on peut s'interroger pourquoi mais elle a dit pour nous c'est d'abord les arbres et le Seigneur pourquoi ? les adorateurs il y a des musulmans il y a des évangéliques des pasteurs mais de toutes les catégories qui viennent à ce temps des ministres des ambassadeurs des évêques donc du coup on ne va pas forcément les ambler dans un lieu qui peut a priori être hostile à ces personnes donc il faut qu'ils soient dans un endroit neutre mais un endroit de qualité ok alors nous sommes vous allez voir sur les affiches toujours vous allez voir le logo de la communauté maire du Divin Amour nous sommes tous deux membres définitifs un âgé définitif de la communauté y compris la Seigneur de la communauté catholique maire du Divin Amour qui est une communauté reconnue par l'église de Côte d'Ivoire à ce propos tous nos déplacements nous avons l'accord de nos responsables et de la communauté et des responsables d'église avant tout pour la communication a commencé bien longtemps elle a commencé bien longtemps et elle a si bien dit la conférence est pour nous le moyen de confirmer en fait ce qui a été annoncé cela a été annoncé de manière effective effectivement ce qui a été annoncé l'équipe est là et ça aura effectivement lieu là c'est la première fois et je pense que vous allez vivre le concert ça l'est tout propre voilà parce que nos concerts les frères viennent ce qui est intéressant c'est que chacun participe chacun se connecte à Dieu donc moi le rôle que je joue quand je suis sur le podium c'est d'emmener tous ceux qui sont là à arriver à la fin mais c'est tout autre processus je ne vais pas dévoiler ce que j'ai reçu pour cette année non mais il n'y aura pas c'est-à-dire c'est pas que bon on arrête de chanter et puis la parole est proclamée et tout ça non 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 c'est pas comme ça c'est-à-dire que la proclamation se fait fur et à mesure dans le chant dans le chant dans le chant chacun se retrouve chacun est restauré et nous avançons tous ensemble la première question il faut savoir que le ministère d'adoration c'est-à-dire M-A-G-B je reviens vous c'est le nom du ministère c'est-à-dire que en communauté puisque je fais partie de la communauté catholique mère du divin amour en communauté le charisme a été reconnu et donc j'ai reçu un décret en communauté et en communauté quand vous recevez un décret le ministère que vous exercez porte un nom voilà il porte un nom mais c'est juste au niveau de la communauté donc c'est ce qui est M-A-G-B ministère d'adoration Geneviève c'est-à-dire Geneviève vous exerce un ministère d'adoration c'est ce qu'il s'appelle Geneviève maintenant le RIA ça c'est une vision du Seigneur il est rassemblement international des adorateurs c'est-à-dire c'est un moment où les adorateurs viennent de tous les pays pour ceux qui ont participé au RIA vont vous dire qu'ils viennent de tous les pays des états-jeux du Canada c'est extraordinaire du Bénin du Sénégal du Togo du Boutin tous les pays en Côte d'Ivoire une fois l'an vont adorer le Seigneur avec nous donc là c'est une activité le dernier conseil ici moi j'ai plusieurs témoignages je vais vous faire le témoignage déjà d'une de mes soeurs elle est communautaire pour moi c'est pour ça que je dis souvent aux adorateurs vous savez Dieu vous parle vous ne savez pas que Dieu peut vous parler c'est pourquoi on a dit que nous notre rôle c'est d'emmener chacun à se connecter à Dieu c'est pas que en même temps que tu te connectes à Dieu tu es libre avec le Seigneur voilà moi je peux être là tu peux m'aimer maman je peux t'aider je peux te donner des conseils mais nous notre grâce c'est de t'emmener toi à être connecté à Dieu c'est important parce que si tu n'es pas connecté à Dieu le jour où tu n'auras pas l'occasion de me voir ou de m'entendre au téléphone tu vas déprimer tu vas te dire non comme je ne l'ai pas eu je n'ai pas ma réponse alors que si tu vas dans la présence de Dieu en le louant en la donnant Dieu peut te barrer et qu'est-ce qui s'est passé pour notre seul quand nous sommes venus au mois de février elle nous a vus elle a fait le tour elle dit bon c'est vrai j'en ai crois comme vous je suis en communauté mais je travaille dans une institution je ne dirais pas le mieux voilà et ma fille elle suit mon passeport diplomatique et si elle suit le passeport en Brésil à l'âge de 20 ans elle ne doit plus être sur mon passeport et depuis je vis à la présence ça fait vraiment combien de temps j'écris on ne nous répond pas j'ai même j'ai dit à ma fille tu vois ça fait plus d'une année ce qu'on va faire allons au conseil d'adoration allons nous abandonner en termes du Seigneur et je te dis que le lendemain le lendemain du conseil la préfecture m'envoyait une toute taille et fait là je ne parle la fille n'est plus sur mon passeport la plus c'est la vie c'est pas moi c'est ma soeur elle a ma croix mais il fallait juste qu'elle soit en un lieu pour souffrir au Seigneur il y a beaucoup de témoignages il y a des témoignages même de cette dame qui nous disait au conseil pour ceux qui étaient au conseil qui disaient j'ai un problème je ne m'alimente pas je sais mais cette femme avait reçu comment on appelle ce papier là c'est QTF OQTF elle avait quitté le territoire mais est-ce que dans son témoignage elle a parlé de ça non mais est-ce que vous savez que quand elle est descendue elle a reçu un bébé lui disant de m'éli prendre ses papiers wow merci il y a tellement en fait Dieu est tellement puissant nous n'imaginons pas en fait nous limitons Dieu il y a beaucoup de témoignages je vois le témoignage voilà lui-même il a fait témoignage du rien tu vois c'est-à-dire que nous limitons Dieu et nous notre mission c'est d'emmener les uns et les autres à comprendre que Dieu nous donne et sans limite tout ce que Dieu attend c'est que tu sois là où il voudrait que tu sois et ce qu'il attend c'est que ton âme s'élève vers lui c'est vrai on va dire ah mais est-ce que toi-même tu ne vis pas des épreuves si nous vivons des épreuves on ne va jamais venir vous présenter nos épreuves nous nous allons vous présenter un Dieu qui est fort ce n'est pas parce que je vis une épreuve que Dieu n'est pas forte ce n'est pas parce que je ne vais pas louer Dieu qui n'est pas puissant Dieu reste puissant je dis chacun reçoit l'onction chacun reçoit la grâce mais on n'a pas la même mission et nous notre mission c'est d'emmener les uns les autres à garder la foi quels que soient les épreuves parce que nous nous en avons traversé nous avons vu le Dieu fuir maintenant alors l'intuition vient forcément comme le moyen que le Seigneur utilise pour répondre à un besoin et en tout nous l'avons dit plusieurs avaient comme esprimé parce qu'il y a beaucoup qui nous suivent sur le moment et qui n'arrivent pas à venir vivre ce grand programme on va le dire le RIA c'est comme le programme fave de l'année du ministère dans la perspective de la résurrection dans la perspective de la Pâque où Jésus nous sort de nos tombeaux où Jésus restaure nos vies voilà c'est vraiment la dynamique de notre approche missionnaire et donc c'est dans la prière que nous avons été confortés de ce que le Seigneur voudrait que nous puissions en faire ce programme mais bien entendu nos enfants aussi certains ont exprimé ce besoin là c'est ça c'est le liberatoire en fait le thème est sur la résurrection notre démarche dans le concept parce que ceux qui ont l'habitude de vivre les temps avec c'est une démarche pour arriver à la résurrection c'est qu'il y a eu l'amour mais qu'est-ce qui a provoqué l'amour peut-être que le frère qui arrive la sœur qui arrive arrive parce que bon peut-être qu'elle me connait ou bien elle a été invitée comme une maman qui disait mes fils qui avaient les livres ont dit j'ai pas envie d'y aller mais ma sœur insiste voilà mais on sait que tous ceux qu'on invite qui viennent à la fin remercient donc ce qui va se passer c'est que ça sera tout un déroulé jusqu'à la résurrection donc c'est-à-dire il y aura une démarche jusqu'à la résurrection du frère qui est là la sœur qui est là Jésus il est déjà ressuscité ce que nous vivons c'est une côte et au racisme on sait qu'il est vivant mais donc qu'est-ce qu'il a fait pour nous ? il a payé du fond mais le prix qu'il a payé pour me faire sortir de la situation que je vis en fait c'est ça autant un prédicateur viendrait pour prêcher la parole nous nous avons utilisé le chant parce que nous savons que naturellement l'âme même se retrouve quand il y a la louange parce que nous sommes faits la Bible dit que nous tous nous sommes appelés à louer Dieu et même quand tu n'as pas envie de chanter il suffit que tu entends une musique tu sens que il y a une joie qui s'installe alors qu'à la base tu n'as même pas envie de chanter donc ça veut dire que c'est un point assez important dans la vie de l'équipe et donc nous nous allons faire un cheminement avec eux c'est ce que c'est ça vivre un cheminement avec eux et à la fin chacun sera ressuscité dans la réalité du monde dans la vie le tarif à 35 euros mais qui sont déjà épuisés ensuite 50 euros et puis 70 euros individuellement et on a fait un tarif spécial pour les couples j'aimerais dire à tous mes enfants qui me suivent il y aura un message pour vous il y aura un message pour vous parce que surtout ceux qui sont en difficulté en difficulté qui n'ont pas les moyens de se plier un ticket il y aura un message je vais faire un direct demain pour vous sachez que le Seigneur a pourvu le Seigneur a préparé des tickets pour vous et pour nous c'est ça aussi nous venons pour être proches de nos enfants et notre souhait c'est de voir tous les enfants dans la salle on ne peut pas être tous dans la salle mais sachez que il y a des tickets qui sont déjà subventionnés par le Seigneur c'est vrai que ce sont des frères et des sœurs qui ont donné pour que ça soit acheté mais c'est le Seigneur qui a pourvu donc le Seigneur a subventionné des tickets pour vous donc quand je vais faire le direct que je vais mettre le lien ça va vous permettre de récupérer vos tickets et quand vous allez vous inscrire ça va vous permettre de récupérer ces tickets-là à l'entrée parce que vous n'aurez pas peut-être le temps de venir les prendre ceux qui auront le temps pour appeler la sœur Eliane mais ceux qui n'auront pas le temps si votre nom est inscrit à l'entrée vous récupérez votre ticket sachez-le et nous insistons parce que souvent on dit non c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas eu assez de personnes qu'ils ont distribué les tickets non on ne les distribue pas nous quand nous donnons c'est que le Seigneur a financé il a acheté donc nous ne sommes pas en train de distribuer pour que la salle soit pleine parce que moi j'estime que même s'il y a deux personnes je vais chanter les deux personnes mais une fois que le Seigneur lui-même qui connait ton cœur ton désir d'être là a pourvu à ce besoin-là tout ce que tu dois faire c'est de te dépêcher de te déplacer de vous prendre les tickets donc il y a des tickets à acheter pour des adorateurs et je voudrais juste rajouter que vous savez qu'en ce moment le quantique qui nous permet d'avancer c'est je marche avec assurance et donc pour ce slogan je marche avec assurance tous les adorateurs doivent porter leur t-shirt voilà d'abord que je ne suis pas venue ce soir habillée dans le t-shirt mais sur ma page vous voyez habillée dans le t-shirt je marche avec assurance il y a des t-shirts dans le t-shirt à cette conférence de presse donc vous pouvez vous en procurer il est à 20 euros le t-shirt voilà dernière question à quoi on aura le droit pour faire le temps que le cocktail arrive parce que on va partager quelque chose et on le fait savoir que c'est dans 10 minutes dernière question ou avant-dernière je ne sais pas à quoi est-ce qu'on va s'attendre cette année à cette troisième édition au concert à cette troisième édition nous avons laissé Dieu nous support parce que moi j'aime quand le Seigneur nous support moi-même Dieu nous support vous voyez il me arrive qu'on répète même un cantique et puis on se dit non c'est ce cantique-là qu'on voudrait utiliser c'est ce cantique-là qui va faire qui va toucher les cœurs et puis tu arrives sur le podium pendant que tu es en train de chanter tu te rends compte que le cantique même que tu n'as pas tu n'as pas tu t'es dit bon lui il est simple on va passer dessus tu te rends compte que le Seigneur insiste sur ce cantique il insiste sur ce cantique donc ce qui fait que on ne peut pas nous dire non ça sera il y aura ceci il y aura cela ce comment je sais c'est qu'il y aura des miracles ça je le sais maintenant celui qui arrive doit se préparer la personne doit se dire je vais pour sortir de mon temple ça c'est très important il y aura des miracles mais le miracle c'est toi qui crée l'environnement du miracle plutôt de toi ça c'est pas quelqu'un le miracle ça ne se crée pas tout ce parce que quelqu'un a dit miracle et puis il y a un miracle Jésus lui-même qui est Dieu quand il guérissait il disait quoi c'est ta foi donc quand tu arrives prépare-toi déjà tu as le cantique je marche avec assurance souvent les gens me disent c'est vrai moi quand je suis en chambre il y a un truc qui est fait j'ai pas eu le temps de faire la promotion parce que je suis en même temps de continuer là il y a un cantique qui est là déjà imprègne-toi de ce cantique je marche avec assurance Seigneur je marche avec assurance j'ai la conviction que moi là tu peux m'apparler c'est ton pire et donc quand tu te prépares comme ça tu arrives tous les cantiques qui seront chantées saisis toutes les paroles pour toi ne dis pas non Seigneur à quand mon miracle on ne vient pas dans la présence de Dieu pour demander à quand quand Dieu t'a déjà donné le souffle la force d'arriver dans sa présence c'est déjà un gros miracle c'est bien à toi de tout faire pour recevoir ce miracle la fille donc il y aura des choses extraordinaires mais je ne pourrais pas te dire quoi ok puisqu'on y est le dernier single en date ça s'appelle Je marche avec assurance quelle est l'histoire de cette chanson qui a des colorations à la vie c'est celui de 2024 oui oui d'accord en fait ça a commencé en 2023 vous savez que pour ceux qui suivent mes rêves ça fait la plupart du temps ton métier sortent par inspiration pour ton métier et c'était après le ria 2023 et parce que ce ria là je disais aux adorateurs j'ai demandé au Seigneur qu'est-ce qui va se faire et il m'avait montré qu'il y avait eu la pluie le vent le tonel le poignot avait fui et qu'il restait juste quelques personnes au terrain et donc je leur ai dit vous voyez celui qui va rester va recevoir sa grâce je sais que comme mon mari l'a dit tout ce que nous vivons il y a des combats il y a forcément des combats c'est quand il n'y a pas de combat tu ne sauras pas que Dieu arrête toi voilà tout ce qui est facile tout où elle vivait il y a un problème parce que moi je ne suis pas d'un stage part donc du coup je sais que vu qu'une âme va être restaurée parce qu'il y a une personne qui est en dépression qui sort de la dépression c'est une victoire voilà une personne qui voulait se suicider qui dit non je ne me suis plus là c'est une victoire on n'attend pas qu'elle se suicide pour aller prier pour qu'elle la ressuscite mais le fait même de dire non je ne veux pas me suicider Dieu même c'est déjà une victoire et donc quand on a fini le ria avec tout ce qu'on a vécu avec lui avec tout ce qu'on a vécu pendant l'action de grève j'ai chanté puis j'ai dit d'accord désormais là moi je marche avec assurance parce que c'est que j'ai vécu je ne sais pas qu'est-ce que je vais vivre encore qui va me faire fuir donc c'est comme ça que le cantique est vous ne savez pas quand ça vient ça vient beaucoup de paroles et puis après on s'assoit je me suis dit mais je vais dédier ce cantique à ma mère parce que c'est une personne qui a cru qui a aimé le Seigneur et qui m'a vu converti mais qui ne le voit bon vous voyez quand je le sais tu vois plus que ce que tu vois ici parce que la louange là-bas est raffinée c'est pas une autre louange mêlée de beaucoup de douleur d'inquiétude mais je dis mais cette femme-là elle a aimé le Seigneur et que nous sommes d'Assini nous avons une partie au Ghana mais pourquoi ne pas lui rendre hommage en mettant toutes les sonorités de chez nous aï aï donc c'est un peu dans cet esprit que j'ai fait le chant mais le chant en fait ceux qui me suivent déjà débutent le chant c'est comme il y a beaucoup de cantiques qu'on chante et cette année comme mon mari l'a dit je pense qu'il y a un album qui en coupe quand on va entrer en Côte-Divon on va enregistrer alors je suis à M.C.C. pour moi c'est pour les adorateurs et bon voilà et je ne coupe pas parce que comme vous avez dit je ne suis en concurrence avec personne voilà et donc je fais par étapes on devait enregistrer un autre cantique voilà un autre cantique c'est la Miséricorde on n'a pas pu parce qu'on venait en France et quand on va retourner en Côte-Divon on va enregistrer quand je méritais la condamnation c'est ta Miséricorde qui s'est manifestée quand je méritais d'être lapidée c'est ta Miséricorde qui s'est manifestée tu as tellement fait pour moi Jésus tu as tellement fait pour moi je ne croyais chantez chantez tu as tellement fait pour moi Jésus tu as tellement fait pour moi je ne sais comment t'élever Jésus Jésus quand mon ciel s'assemblent quand l'ennemi veut me faire tomber je lève les yeux vers les montagnes vers le soleil et le justice il calme les vents et les tempêtes il calme mes peines et mes tourments il n'a qu'à dire un seul mot pour que ta situation change c'est pourquoi je ne crains rien moi je ne crains rien non je ne crains rien parce qu'il est sur le tour alors je marche 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 avec assurance parce qu'il est sur le tour donc on vous donne rendez-vous le lundi de Pâques c'est-à-dire le 1er avril ce n'est pas un croissant d'avril là c'est très réel parce que c'est la résurrection du Christ ouverture des portes 14h soyez à l'heure parce qu'on commencera à 16h il n'y a pas l'heure à Foucaire là-bas à 20h on quitte la salle c'est-à-dire le 1er avril